Musique Tov mes amis Soyez les bienvenus On reprend Bezrat Hachem les cours Tout nouveau Un nouveau livre On a terminé le premier livre Bereshit Là on passe au livre Shemot Shemot c'est les noms Et là mes amis on va rentrer Dans un nouveau monde Un nouveau film Un autre Une autre Sphère complètement Complètement Et là on parle de quoi On parle Du sauveur le plus grand au monde Le tzadik le plus grand au monde Il n'y aura pas plus grand Moshe Rabbeinu Notre maître Le sauveur On dit Moshe Ce sera Moshe Moshe C'est le début C'est le commencement Et c'est la fin C'est lui qui nous a sauvés Au tout début C'est lui qui va nous sauver à la fin Moshe Le patron de tous les patrons Et donc dans notre parasha On commence à parler de quelque chose Qui est très spécial C'est depuis la naissance de Moshe Rabbeinu Comment Moshe Rabbeinu Au début il avait une vie qui était paisible En cachette Loin de tout le monde Il était Moshe Rabbeinu Au tout début Un berger C'était un berger Personne ne le connaissait Il était caché du monde Après il a été connu D'une manière très spéciale On ne va pas rentrer dans l'histoire Parce que c'est très long Jusqu'à qu'il est devenu le roi d'un pays En Afrique Pendant 40 ans c'était un roi Et après il est venu sauver le peuple juif Alors juste avant ça mes amis On va juste commencer à lire un tout petit peu Dans la parasha de la semaine Et on va essayer de voir Quelques points vraiment vraiment très importants mes amis Vraiment des points très importants Soyez attentifs Parce que chaque mot C'est très important D'accord ? Regardez comment c'est très sympathique Comment la Torah Décrit la naissance de Moshe Rabbeinu Va yeler ish mi bet Lévi Et un homme de la famille de Lévi Qui était Amram Amram le papa de Moshe Va yikah el bet Lévi Et il prend une femme De la famille aussi des Lévi C'est à dire il s'est marié dans la famille des Lévi D'accord ? Il descendait du Lévi Donc il s'est marié avec une cousine éloignée Un truc comme ça Va ta ara isha va tel et ben Et la femme Elle est tombée enceinte Et elle a eu un garçon Va ter re o to ki tov hu Et elle a vu Qu'il est bon Comme ça avec l'intro C'est à dire quoi qu'il est bon ? Va ter re o to ki tov hu C'est à dire quoi ? Vous connaissez vous un enfant qui est mal ? Tous les enfants sont bons Tous les enfants sont gentils Tous les enfants sont bien Maintenant c'est certain que la maman De Moshe Rabbeinu C'était pas Stame une femme C'était la maman de Moshe Rabbeinu Pour tenir un bébé pareil Il faut être vraiment vraiment La plus grande des plus grandes des plus grandes Ça déquête Donc quand elle voit son bébé Elle dit Ah celui-là Il est pas pareil que les autres Il est pas comme Myriam Il est pas comme Aaron Lui il est très spécial La Torah elle dit Va ter re o to Elle a vu Ki tov hu Que cet enfant Pas il est bon C'est le bon Vous comprenez c'est quoi la différence ? Pas qu'il est bien Pas qu'il est bon C'est le bon Par la bonté en elle-même La bonté Et il est dedans C'est Moshe C'est cet enfant Donc déjà ça c'est un point expliqué Ça veut dire quoi ça ? Il est bon Il est bien C'est quoi ce Pourquoi la Torah nous dit ça ? Alors Rachid Mehmet Il pose la question C'est quoi ce mot là ? Alors Rachid il dit Quand Moshe Rabbeinu il est né Toute la maison était remplie de lumière Ah les fleurs et tout ça Toute la maison était remplie de lumière C'est-à-dire quand il est né Il a emmené la lumière C'est quoi la lumière ? C'est la délivrance On avait expliqué ça plusieurs fois L'obscurité c'est quand C'est l'exil T'es pas bien T'allumes pas les Il fait noir Quand Moshe Rabbeinu il est né C'était la fin de tous les exils La maison entière Elle s'est remplie de lumière Du corps de Moshe Rabbeinu Encore petit Il dégageait une lumière C'est pour ça qu'on a appelé Moshe Rabbeinu Le bon Ok Donc on a une question Qu'il faut expliquer Ça veut dire quoi ? Que quand Comment elle s'appelait ? Yorheved Quand Yorheved Elle a vu Moshe Rabbeinu Alors elle a vu le bon Maintenant il faut savoir Qu'est-ce que ça veut dire Cette chose là Ok Et comme On parle de A l'époque A l'époque Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait Pharaon Et Pharaon avait vu dans les étoiles Que le sauveur du peuple juif Va naître Alors lui Ils n'avaient pas exactement quand Alors il est allé voir Les sages-femmes des juifs Et il a dit Tous les enfants Vous les tuez Les garçons Vous les tuez Les filles Vous pouvez les laisser vivre Alors Mehmet C'est ce qu'il faisait Chaque garçon Qui naissait Il les tuait Il a écrit que Pharaon Voulait se tremper Dans un bain de sang Tous les matins Un bain de sang d'enfants Ouais Il disait Si j'ai pas mon bain de sang Alors c'est très grave Donc il fallait Il fallait vraiment que Krasbé Shalom C'était très très grave Et donc Qu'est-ce qu'elle a fait Yorheved et Myriam Yorheved la maman Et Myriam la soeur Ils l'ont caché Pendant trois mois Ils l'ont caché Dans une grotte Après trois mois Le bébé il grandit Alors ils l'ont mis Dans une corbeille Une corbeille on dit Une corbeille Ils l'ont bien rangé Etc Ils l'ont mis Dans le nilus Dans le fleuve Et ils l'ont laissé là-bas Et Salaam aleichem Salaam aleichem D'Egypte Et qu'est-ce qui se passe La fille de Pharaon Batia Batparo Elle vient Elle sort Et elle voit d'un coup Un panier Elle voit le panier Elle vient pour le prendre Et il y a un miracle Que sa main Elle l'a grandi Elle s'allonge Elle s'allonge Jusqu'à qu'elle arrive A attraper De loin Le panier Elle attrape le panier Et elle dit C'est quoi un bébé Regarde ce qu'il y a Etc On va le prendre On va le grandir Chez nous à la maison Au début Il ne voulait téter Aucun saint Parce que Moshara Benou Il a parlé avec Hachem Comment il peut téter Un saint goï Alors il ne voulait Téter aucun saint Alors elle a dit Moi j'ai J'ai peut-être Une copine juive Qui va peut-être Peut-être Il va téter de son saint Et Mbemet C'était qui ? La maman De Moshara Benou La nourrice Plutôt que la Que Chavet Et ouais C'était la nourrice On va dire Et Mbemet Il a tété De Baurachem Mais rien Mais elle était là A côté pour aider Elle a suivi le panier Il n'y a pas un truc Qu'elle l'appelait Moshé Parce que c'est sauvé Alors pourquoi Pourquoi elle l'appelait Moshé Minamai Michitiou Parce que ça a sauvé de l'eau Moshé c'est un juin Moshé c'est-à-dire Machayado Il a retiré d'eau Qui l'appelait comme ça C'est Batia 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 la fille de Pharaon Mais en fait Moshara Benou avait sept noms Après il a reçu encore Trois autres noms Donc il avait en tout Dix noms Moshé Rabbenou D'accord ? Hein ? Les dix noms Je ne serai pas Les dire en entier Mais il avait dix noms Moshé Rabbenou Et les égyptiens L'appelait Moshé Moshé Et c'est comme ça Bémet qu'on l'a appelé Moshé Et on verra encore On va découvrir un secret ce soir C'est quoi Moshé Le mot Moshé Vous allez voir Il y a une explication même sur ça Pour l'instant On va raconter juste l'histoire D'accord ? Après on revient Pour comprendre les choses Donc maintenant Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que Moshé Rabbenou Il grandit Et Pharaon ne sait pas Qu'en fait il fait grandir Le sauveur du peuple juif Dans sa propre maison Et lui donne de quoi manger De quoi boire De quoi s'habiller Etc Un jour Moshé Rabbenou Il a à peu près vingt ans Il sort dehors Et il voit un égyptien Frapper un juif Et il le frappe Et il le frappe Et il le frappe Et il le frappe Il n'en pouvait plus Il ne pouvait pas supporter ça Il regardait à droite à gauche Il a dit un nom de Dieu Et ce Goy Il s'est fait avaler par la terre Plus rien Comment il a appris la parole S'il était cher ? Alors il y a écrit C'est une bonne question Cette question a été posée L'année dernière aussi Il y a écrit Que Moshé Rabbenou Le fait est qu'il a têté Du sein de Yocheved De sa maman Sa maman elle était tellement pure Que du sein déjà Il comprenait tout seul Des choses qui étaient Très 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 grandes Ça c'est une réponse Deuxième réponse C'est que même Qu'il était dans Dans la maison de Pharaon Akadosh Baruch Hu Lui envoyait des Des connexions Que tous Mais il ne savait pas Que c'était un hébreu à la base Alors si Alors de base oui Il était commun avec le pharaon Ouais ouais Quand même Il savait que c'était un juif Et il étudia avec son père Et il était tout connecté Ouais Parce que son père Il était encore vivant Son père il venait Il faisait partie de la Puisque sa mère C'était la nourrice Dans la maison de chez Pharaon Donc sa famille Était proche de Pharaon Donc il pouvait rentrer Sortir Donc Amram Son père il venait Il lui apprenait des choses C'est à dire Il n'était pas Il était Il était complètement juif Il était kadosh Il mangeait kasher Il était vraiment Un vrai tzadik Mais il se cachait Parce qu'il s'est dit Si Dieu il m'a mis là C'est qu'il faut que je reste là Donc en fait Il connaissait toute la Torah Il avait tout appris Il connaissait tout C'est vrai que c'était ses parents Ben vaday Ben vaday Le problème que vous Vous ne comprenez pas ça C'est à cause du film Oui mais dans le film Il ne se faut pas Il ne faut pas C'est faux complètement C'est faux complètement Arrêtez Oubliez le film Mais non Mais non Oubliez le film Oubliez ça En vérité La famille de Moshe Rabenu C'était un tzadik Qui était Complètement tzadik Qui était proche de ses parents Il étudiait la Torah Avec ses parents Etc Tout normal Mais il fallait Qu'il garde le secret Comme quoi C'est soi-disant Que C'est à dire Pharaon ne savait pas Que c'était ses parents Mais sinon Il était toujours là-bas Mais qu'il avance Et Un deuxième jour Il sort Et il voit que Vous savez que Pharaon Il avait créé aussi Des policiers juifs Il y avait des policiers Comme le Des policiers juifs Comme le gestapo Ouais Alors maintenant Un jour Moshe Rabenu Il sort encore Et qu'est-ce qu'il voit Il voit un policier juif Qui est en train De rendre la vie Amère A d'autres juifs Alors il vient Il vient pour le Moshe Rabenu Il ne pouvait pas supporter ça Que bon Comment c'est possible Qu'on attrape un truc pareil Il voulait le tuer Non alors Moshe Rabenu Il voulait le frapper Il y a un autre qui est arrivé Il voulait le frapper Et c'était qui en fait C'était Datan et Aviram Datan et Aviram Mes amis C'est les deux démons Les plus grands Qui puissent exister au monde En étant des juifs Oui En étant des juifs C'était des démons Pas des vrais démons Démons Mais ça veut dire Ils étaient méchants Comme des démons C'est le Yitzherara Le plus grand au monde Datan et Aviram Et eux c'était la police Et eux c'était la police Des juifs Et comment tu veux dire ça Parce qu'il y a des fois Ça c'est que le tzadik Qui peut les juger du bon côté Nous on a pas le droit Des juger du bon côté Ah d'accord Datan et Aviram Rabinahman il dit Tous les méchants De toutes les générations Ils viennent tous De Datan et Aviram Tous De Datan et Aviram Les deux Les deux Tous les méchants De toutes les générations Réhouven Ah bon ? Mais qui sont mes amis Et il vient comme ça Et là qu'est-ce qu'il y a Un il dit à l'autre Et tu veux nous aussi Nous enterrer par terre En disant un nom de Dieu Dès qu'il a entendu ça Moshé Rabinu Il a dit Oulala Oulala Ça commence Et il a commencé Ça commence à se propager Moshé Rabinu Le proche de Pharaon Il est en train de sauver Ses frères juifs Va savoir Si c'est pas le sauveur Et là Moshé Rabinu Il est parti Parti Il est parti Pendant 40 ans Personne ne sait ce qui s'est passé Avec Moshé Rabinu Il est parti Il est devenu roi Bien sûr Il est devenu roi Mais on ne sait pas toute l'histoire Comment Il est devenu roi C'est une histoire très longue C'est écrit dans le Sefer Ayachar Alors ça il est devenu roi Non non C'est là où il est devenu roi Exact Là-bas il est devenu roi Etc Une très très longue histoire Roi de Midiane De Achur Itro c'était le roi de Midiane Avant Itro Il était d'abord roi à Midiane Pendant 40 ans Il était marié avec une femme Il n'avait aucun lien Aucun Mais il était C'était le vrai roi Pendant 40 ans Achur Il y a une très longue histoire Peut-être un jour Je vous la raconterai Parce que c'est très magnifique Mais Kitsur Après qu'il était roi Après qu'il est parti Etc Il va là-bas Et il trouve qui ? Itro Il voit D'abord il voit le puits Je ne sais pas si vous vous rappelez L'année dernière On a parlé du puits Que tous les grands syndicats On les a retrouvés au puits Abraham, Yitzhak, Yacov Ils ont tous trouvé leur femme A côté d'un puits Yitzhak avec le puits Yacov devant le puits Moshé Rabbeinu le puits Toujours il y a un hyène de puits Ce n'est pas stable Il y a un hyène très 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 Qu'il faut expliquer Le cours dernier C'est l'année dernière On a parlé de ça De Kitsur Et Il trouve donc Il y a 7 filles 7 filles Ils veulent prendre de l'eau Et il y a des bergers Qui se la pètent un peu Qui friment devant les filles Et il les embête Et comme les filles de Yitro C'était des filles Qui étaient pieuses Ils avaient de la Dignité Ils étaient Les dates new Ce n'étaient pas des juifs Mais ils étaient pieuses Ouais Alors ça les énervait Moshé Rabbeinu Il a vu ça Encore une fois Moshé Rabbeinu Prend La défense Il ne peut pas supporter Le mensonge Il ne peut pas supporter Le mensonge Il vient prendre la défense Il est batte Tout de suite Les filles Ils voyaient ça Oh là là Oh là là Viens boire Il était tellement fatigué Viens boire Chez notre père Il vient boire Yitro lui présente Toutes ses filles Il lui dit Yitro Choisis ta femme Et il dit Malheureusement Ma femme elle n'est pas là Ah il lui dit Je t'en supplie Je veux avoir ce mérite Que Yitro Il savait C'était Kimoshé Yitro Il savait C'était Kimoshé Mes amis Je ne sais pas Si vous vous rappelez Je ne veux pas vous dire Parce que c'est trop de Je vous l'ai déjà dit Mais on sort un peu C'est Cain Il a tué Evel D'accord Pourquoi Cain Il a tué Evel Pour sa femme Parce qu'il lui a piqué Sa femme Parce que Evel Il est né avec deux Sœurs jumelles Sœurs jumelles Et Cain Il est né avec Une sœur jumelle Cain il a dit Je vais tuer Evel Je vais lui prendre sa femme Et il lui a pris sa femme Maintenant ils sont revenus En Gilgoul Moshe Rabenou Dans Evel Et il trône en Cain Et là il trône Il lui rend sa femme Il lui rend sa femme Il lui dit C'est à toi Rends Donc il savait tout déjà Donc il lui dit Maintenant Serre-toi Il lui dit Mais ma femme Elle n'est pas là Il lui dit Alors il dit T'as raison J'ai encore une fille Qui est encore plus pieuse Que tout cela Elle se cache dans sa tente Alors il lui dit J'ai même pas besoin De la prendre C'est elle C'est Tipora Et il s'est marié Avec Tipora Et Moshe Rabenou Il sait que ça doit être Le sauveur Mais il se dit Moi j'attends Qu'Hachem me donne Des simanimes Et pendant ce temps là Il était avec Hittro Pareil Il faisait le berger Vous savez que Rabbi Nathan Il a écrit plein de Torot Le secret du berger C'est quoi le berger Tous les tzadikim C'étaient tous des bergers C'est pas Stam Tous Avraham Avraham Yosef David Moshe Rabenou C'étaient tous des bergers C'est pas pour rien Le hignan C'est qu'il faisait Il bode doutes Parce que quand tu fais Le berger T'es toujours dans la forêt Et c'est là-bas Il commence à courir Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabenou Il voit que la brebis S'est prise Entre Des buissons Des côtes cimes Maintenant les brebis Ils ont de la De la fourrure Alors Elle rentre dans le buisson Le buisson Lui attrape toute sa fourrure Et elle commence à crier Elle pleure Elle pleure Moshe Rabenou Il court Il court Il vient comme ça Il rentre ses mains Dans les buissons Il se coupe Et il apprend De ses deux mains Comme ça Moshe Rabenou Il a dit Si Moshe Rabenou A de la pitié Pour un agneau C'est maintenant Que je vais lui proposer D'être le berger Du peuple juif Parce que pour être Un berger du peuple juif Il ne faut avoir Qu'une seule chose De la pitié Kimer Rahman Il y en a Il faut avoir C'est Icar Dans la Torah Il dit Le tzadik Il doit avoir Qu'une seule qualité Pour être le plus grand tzadik Il doit avoir De la rachmanout De la pitié De la miséricorde C'est à ce Tu imagines que Moshe Rabenou C'était un tzadik Il n'a pas flanché Dans la maison de Pharaon Il n'a pas flanché Nulle part Il était tzadik Et Hachem Ce n'est pas maintenant Qu'il lui réclame C'est quand qu'il le réclame Quand il a pitié Pour une petite brebis Parce que tu sais Parce que l'agmara Il dit parce qu'il s'est Écorché Et qu'il a pris avec ses deux mains Normalement il aurait pu juste La sortir Non le fait est qu'il a pris Avec ses deux mains Qu'il a porté Tu deviens le patron Du ami Israël T'imagines Comment c'est Comment c'est là De là on comprend Qu'on comprend rien Comment c'est quoi Les tzadik On comprend pas On sait pas Donc je continue Et quand il commence A l'écorcher D'un coup il voit Un truc bizarre Il voit un truc Complètement bizarre Il voit un buisson Qui brûle Mais qu'il ne consomme pas Qu'il ne consume pas C'est un vrai problème Et d'un coup Il vient Il se dit Attends C'est un truc Je suis en train de Il commence à se rapprocher À se rapprocher Et quand il se rapproche Il voit vraiment du feu Qui brûle Dans un buisson Mais qu'il ne consomme pas Et d'un coup Il entend une voix Chal Naal Meal raglecha Kiadmat kodeshi Une voix du ciel Hôte tes chaussures De tes pieds Car la terre Où tu te poses Est sainte Et là Il y a un truc Qui se passe Il enlève ses chaussures Il est là Et il y a Il y a une conversation Mes amis De une semaine Entre Hachem et Moshé Une semaine Quoi une semaine Pendant une semaine Comme ça Pendant une semaine Hachem lui dit Va sauver mon peuple Moshé Rabbeinu Il dit Non Devant le buisson Oui Il a dit Mais pas du tout Tu veux savoir Qu'est ce que j'ai lu Aujourd'hui Moshé Rabbeinu Il a dit comme ça Je sais que c'est moi Le sauveur Mais c'est jusqu'à maintenant Dieu ne me l'a pas proposé C'est qu'en vérité Tout ce qui souffre L'âme Israël C'est à cause de moi Donc c'est moi Le rachat le plus grand Au monde Comme ça Il a dit Moshé Rabbeinu C'est moi le rachat Le plus grand Donc Hachem ne me veut pas Donc là Il se disait Mais comment Hachem Toi tu me demandes De sauver Mais c'est déjà trop tard Je suis déjà vieux moi Je suis déjà vieux Parce que Moshé Rabbeinu Il est mort à 120 ans C'était à peu près L'âge de 80 ans Qui lui a proposé ce travail C'est pas à 80 ans Que tu vas commencer A faire ta vie C'est à 80 ans Que tu termines ta vie Tu comprends ? Donc là Il s'est dit Non Alors au début Il a dit Je bégaye Après il a dit Je ne suis pas assez bon Après il a dit Je ne connais pas le travail Après il a dit Vous imaginez Que Moshé Rabbeinu Il dit non à Hachem Une semaine Ça veut dire Qu'est-ce qui Je t'en supplie Même dans le téléphone Quand tu chines Après une autre Tu dis bon allez vas-y D'accord Je signe J'en ai marre Une semaine Maintenant c'est Hachem 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 Comment tu peux avoir Des doutes devant Dieu C'est pas un doute C'est pas un doute C'est parce qu'il était tellement Comment tu peux répondre ? Comment tu peux répondre ? Parce que nous on n'a pas assez d'émunah Parce qu'il était humble Lui il avait la émunah parfaite Que à Kadosh Tu peux t'asseoir Tu peux parler Parce que c'est ça Il peut des doutes C'est de dire C'est de dire Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça m'arrive Des choses comme ça ? Comment ça se fait ? Il y a écrit dans la Torah Que celui qui fait comme ça Et comme ça Ça lui arrive comme ça Pourquoi tu ne me fais pas comme ça ? Il y a un problème Quand on prie On doit être entendu Pourquoi je sens que je ne suis pas entendu ? Il faut dire ces genres de paroles là Tu comprends ? C'est ça la conversation avec Hachem Donc Moshem Abinu Il dit Hachem Hachem T'es en train de me dire quoi là ? Que je dois sauver le peuple juif ? Mais j'ai 80 ans T'as attendu tout ce temps Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est maintenant ? Et pendant des centaines d'années Tu les as laissés crever ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais je ne comprends pas moi Et moi je me connais Moi je sais que je ne peux pas sauver le peuple juif Moi il y a écrit comme ça Ça c'est Rabbi Nahum de Tcharnobyl Il a écrit dans Maor et Naim Il a dit Comment Hachem A Trouver Ça va être qui le sauveur du âme Israël ? Comment ? Je vous l'ai déjà dit ça Hachem a fait la liste de tout le âme Israël Et il a cherché C'est qui l'homme le plus humble ? De tout le âme Israël Il a vu c'était qui ? Moshé Tu sais ce que c'est l'homme le plus humble ? C'est l'homme qui a le moins de confiance en soi-même Donc imagine toi Le mec il a envie de boire un verre d'eau Il se dit Je fais ? Non je ne prends pas Je peux ? Non je ne prends pas Non je ne crois pas Non je ne crois pas Le mec il est tout petit Il est tout petit Il ne se sent rien Il n'est rien Il est rien C'était ça Moshé Rabenu Moshé Rabenu c'était pas un Assez-vous là Allez là-bas Faites ça C'est pas du tout comme dans le film Que le truc C'était pas ça du tout Moshé Rabenu il était tout petit Il bégayait Mais vous imaginez que Moshé Rabenu bégayait Dans le film Il est beau gosse grand Avec la gomina Il est blond et tout Moshé Rabenu Fais ça Libère mon peuple Il a pas dit Comme ça avec les trucs Là qu'il rendait Avec son bâton super beau Libère mon peuple Non Libère mon peuple Comme ça lui a parlé Mais attends tu t'imagines Tu le vois toi comme ça Moshé Blague Dire les dix commandements Non on voit les dix commandements Que Dieu Je suis Dieu Lui Comme ça il parlait Moshé Rabenu Tu veux dire que ça a duré une semaine Non arrête 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 Tu es vrai aujourd'hui Tu es vrai Quelle perception Et dans ta jambe Ta jambe Ta jambe Donc nous on n'a aucune T'imagines comment on devait tu imagines le peuple juif tu sais un jour j'ai lu un article ça a été quoi la déception la plus grande la déception la plus grande qu'ils ont eu le peuple juif ces dernières années c'était quoi ? c'était les dernières les dernières dizaines d'années il n'y a pas longtemps la déception la plus grande mes amis ça a été quoi ? mes amis vous êtes avec moi là bas ? quand il y avait la Shoah quand il y avait la Shoah tu t'imagines la personne qui est dans la Shoah qu'est-ce qu'il se dit tous les jours ? mais d'une situation pareille il n'y a que Machiach qui va nous sauver la ronde ou pas ? des milliers de milliers d'enfants que Dieu nous en présente il n'y a que Machiach et un beau jour des américains ils viennent avec le drapeau américain et voilà tout continue comme si de rien c'était la déception la plus grande moi j'ai lu des livres où là bas il y a écrit que c'était pour eux le plus grave ça veut dire si Machi ne revient pas après ça c'est que c'est très grave ça veut dire que quand il viendra ça doit être encore plus grave qu'est-ce que vous voulez ? ça veut dire alors maintenant fais la même chose en Egypte d'accord ? en Egypte ils ont emmuré des enfants ils ont fait la chrita comment on dit ? la chrita ils ont égorgé des enfants où Pharaon se trempait dans des bains de sang d'enfants juifs tous les matins qu'est-ce qu'ils se disaient là-bas ? ils se disaient celui qui vient c'est la perfection la plus grande et qui vient ? un homme qui bégaye c'est quand même choquant ça veut dire c'est normal que quand mon chéri est venu il a dit c'est pas toi frère dégage nous on attend un super beau mec et ben non parce que ben mon cher Abbé Nouveau c'était d'Afka un homme comme ça qui avait de l'humilité qui était tout petit qui se regardait tout petit c'est comme ça le plus grand d'être sadikim le plus grand d'être sadikim il est le plus petit dans ce monde-ci donc je continue et Bikitsu et et Moshé Rabbe Nouveau à la fin du conte il dit à Hachem donne-moi éclaircis-moi les yeux que jusqu'à maintenant j'ai pas compris pour que je puisse y aller ça veut dire je peux pas maintenant y aller il faut que tu me dévoiles quelque chose et là il y a écrit que Akkadosh Baruch Hu lui a appris une leçon que grâce à cette leçon il est devenu Moshé Rabbe Nouveau mais le problème c'est que dans le Midrash on ne dit pas c'est quoi cette leçon là on ne dévoile pas c'est quoi cette leçon là alors ce soir on va dévoiler c'est quoi la leçon que Hachem a dévoilée à Moshé Rabbe Nouveau que grâce à ça Moshé Rabbe Nouveau est devenu Moshé Rabbe Nouveau c'est fort quand même non ? c'est quand même hein ? où elle était ? très bonne question alors ça comme par hasard et comme d'habitude Rabbe Natham l'a dit en toute finesse il a expliqué dans le Likuta en toute finesse qui va sortir bientôt des Ratachem tout simple il l'explique sans dire c'est ça et il le dit en expliquant tout simple et ce soir on va étudier ça maintenant avant ça j'ai plusieurs questions à vous poser première question c'est quoi d'enlever les chaussures parce que la terre elle est sainte quelqu'un peut m'expliquer ça ? alors explique-moi la logique des choses vas-y parce que nous on garde nos chaussures comme nos teff on n'a pas le droit de les mettre pieds nus tu peux m'expliquer la logique des choses ? parce que c'est pur quoi ? tes chaussures elles sont tamées ? tu comprends pas ? c'est quoi l'explication ? c'est quoi ? quand même tu nous dis que quand la terre elle est tamée parce qu'on marche dessus avec nos chaussures non je n'ai pas dit qu'elle est tamée je dis qu'elle est rabaissée parce qu'on la piétonne et elle elle donne mais quand même là qu'est-ce qu'il dit Dieu ? enlève tes chaussures sois pieds nus comme les robux oui mais c'est quoi la logique des choses ? d'abord c'est pas comme les robux c'est les robots qui sont tout piqués sur nous c'est sûr parce que à l'époque qu'est-ce qu'il commence ? il y avait les chaussures aussi ? alors non il y avait aussi les chaussures comme le cohen genre c'est le bête amigdash voilà on revoit cette même chose au bête amigdash vous savez que dans le bête amigdash c'est une alaha c'est des oraita on n'avait pas le droit de rentrer avec des chaussures même avec des chaussettes même le cohen surtout le cohen non mais même des chaussettes ça veut dire il faut pas qu'il y a un 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 c'est même un c'est pied nu alors c'est pas bien on va parler de ça on n'a pas le droit le cohen il était obligé de marcher sur le parterre mamache du bête amigdash pieds nus mamache sans chaussettes c'était très interdit tous les juifs tous les israélites qui devaient rentrer au bête amigdash la même chose la même chose on revoit ça quand ? au cohen gadol le cohen gadol le cohen pardon quand il fait birka de cohanim il doit enlever ses chaussures d'accord ? pourquoi ? parce qu'il ressemble au cohen au bête amigdash mais d'où ça a commencé ça mes amis ? d'où ça a commencé la racine de ces choses là ? parce qu'il faut comprendre c'est quoi ce ce minag maintenant c'est Dieu lui-même qu'il a demandé à Moshé Rabenu la première parole qu'il a parlé avec Moshé c'est quoi ? ôte tes chaussures de tes pieds car la terre est sainte alors là je comprends pas maintenant comment on dit le buisson en hébreu ? sne sne c'était le sne ça c'était en Égypte c'était au mont Sinai au Arsinaï la montagne est sainte c'est la montagne de Dieu alors ça c'est une très bonne question c'est d'ailleurs ce que je voulais te poser si c'est la question que je suis en train d'expliquer c'est quoi la question ? si encore tu me dis que je suis dans le bête amigdash je comprends qu'il faut enlever les chaussures mais là on est dans une montagne perdue en Égypte la terre n'est pas sainte pourquoi je veux enlever mes chaussures ? d'accord ? mais alors mais à quelle chair ? et il faut expliquer c'est quoi l'union des chaussures ? alors écoutez bien ce que je suis en train de vous dire mes amis je vais vous dire un truc vous savez que avant que Adam Harishon a fauté de l'art de la connaissance tout le globe de la planète terre était saint comme Erette Israël tout le globe du monde était saint comme Erette Israël et on devait marcher pieds nus comme si c'était le bête amigdash Adam et Chava marchaient pieds nus sur la terre pourquoi ils marchaient pieds nus sur la terre ? c'est là où on va expliquer c'est quoi cette notion d'où l'homme a été créé ? de la terre la terre était la terre c'était la chose la plus sainte qui puisse exister parce qu'un cas d'un coup il a cherché en vérité il a dit dans quoi je vais sortir l'humain ? par quoi je vais sortir l'humain ? par les arbres ? par les cieux ? par l'eau ? par le feu ? par quoi ? je vais chercher c'est quoi la chose ? il a pris la terre et l'eau ? il a tout pris, il a pris les quatre éléments mais il a surtout pris un élément qui est encore plus fort que les autres il a dit c'est quoi ? il a dit je vais prendre la chose la plus forte la plus puissante c'est quoi ? la terre et pourquoi ? parce que la terre c'est elle qui donne à manger c'est elle qui donne les fruits c'est elle qui nous maintient c'est sur elle qu'on fait tout c'est elle qui nous supporte la terre c'est elle qui tient elle était kadosh la terre c'est la chose la plus sainte qu'il y avait à l'époque et qu'est-ce qui s'est passé ? donc Akadosh Baruch Hu nous a créé de la terre parce que c'était la chose la plus importante quand Chava elle a poussé Adam-Marie-Chon de manger de l'arbre de la connaissance la première chose que Dieu a fait c'est quoi ? il a maudit la terre il a dit la terre c'est toi qui as fait pousser l'arbre de la connaissance à cause de toi Adam et Ève ils ont mangé de l'arbre de la connaissance et bien je te maudis que comme tu étais en haut tu seras la chose la plus basse qui puisse exister et depuis la terre est devenue la chose la plus horrible on crache, on parle, on fait tout et de là est venu que comme on ne veut pas avoir aucun lien avec la terre on met des chaussures c'est que ça c'est que ça c'est pour ça que c'est interdit de marcher pieds nus c'est pour ça que c'est interdit de marcher pieds nus parce que la terre elle est tellement dégueulasse que quand tu marches pieds nus tu donnes à ton corps de la touma de la terre alors non parce que c'est ça le problème c'est que quand le bêta-migdash il n'est pas construit tu n'as pas le droit de marcher c'est parce que c'est encore quand on va à la plage alors quand on va à la plage vaut mieux y aller avec des tongs alors quand tu vas dans l'eau tu peux y aller mais c'est pas bien de marcher pieds nus il dit Rabbeinu dans Sefer Hamidot celui qui marche pieds nus c'est un pêcheur comme ça c'est écrit Rabi Israël mes amis il y a des photos on voit que même mettre les pieds par terre il n'est posé pas il demandait toujours de mettre un coussin vous allez voir que toutes les photos de Rabi Israël avec ses pieds il y a toujours un coussin au dessus même poser ses pieds par terre il est posé par Rabi Israël tellement que c'est spécial mais sur le parterre ici t'as le droit mais pas sur le parterre de la terre alors vaut mieux même celui-là même celui-là vaut mieux y éviter c'est pas bien aucun il faut s'habituer à marcher avec des pantoufles des chaussures maintenant vous savez mes amis qu'il y a écrit dans la Camara dans ma serré de Shabbat page 129 il y a écrit qu'un homme il faut qu'il vende même l'oreiller de son lit pour s'acheter des bonnes chaussures tellement c'est devenu grave tellement c'est devenu important qu'il faut qu'on a aucun lien avec le parterre parce que le parterre il est devenu la chose la plus impure qui puisse exister pourquoi ? parce que ça a été à cause d'elle que Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance tu comprends ? c'est elles qui ont donné le fruit c'est elles qui ont fait pousser l'arbre donc de là c'est devenu la logique qu'on marche pas pieds nus par contre quand tu viens dans un parterre qui est pur et qui est saint là justement tu veux profiter de la sainteté puisque c'est la chose la plus élevée donc c'est justement là-bas que tu enlèves tes chaussures c'est pour cela que quand mon cher Abbénu il est monté dans le mont Sinaï et qu'il a vu il a vu le 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 buisson ardent tout de suite qu'est-ce qu'il lui a dit à Hachem ? enlève tes chaussures mais là on repose la question de Kevin là-bas c'est pas Eretz Yisraël c'est quoi l'endroit ? pourquoi c'est saint ? on a reçu la Torah ? on ne l'a pas encore reçu c'est la Sherina elle se trouvait là-bas alors il y a écrit que la Sherina elle se retrouvait là-bas comment ? il y a écrit que mon cher Abbénu quand il a vu cette montagne il a vu que tous les oiseaux qui volaient quand ils arrivaient à cette montagne ils faisaient un détour tellement qu'elle était saint il ne volait pas il allait par là-bas il a dit c'est certain qu'il y a un truc là-bas mais quand même elle était sainte de quoi ? on n'a pas encore reçu la Torah ? c'est dans dans plusieurs années qu'on va recevoir la Torah dans 2-3 ans ? c'est par le buisson oui mais c'est tout que le buisson c'est maintenant nouveau Adma de Kodesh pourquoi la Adama et les Kodesh ? de là où tu l'appelles sainte on ne peut pas l'appeler sainte elle a des qualités mais pas l'appeler sainte alors mes amis pour vous répondre à ça il faut que je vous donne plusieurs introductions et on va essayer de rentrer Bezrat Hachem dans plusieurs secrets qui sont exceptionnels qu'on va commencer à découvrir mais mes amis il faut vraiment que vous vous soyez avec moi là parce qu'on va commencer à étudier ma mâche des choses qui sont très très importantes de Bezrat Hachem vous savez mes amis quand on a dit Rabin Ahmad de Breslev nous a dévoilé la Torah 282 la Torah de Azamra c'est quoi la Torah de Azamra ? Kevin ? ouais c'est quoi ? oui j'ai bien exact je voudrais un petit peu vous parler de ça parce que je voudrais vous éclaircir sur plusieurs points Rabin Ahmad nous apprend que tu te rappelles de ça Stevie qu'il faut toujours se juger du bon côté il faut toujours regarder son prochain du bon côté et à plus forte raison quand une personne comme nous quand on se regarde soi-même il dit Rabin Ahmad même si tu te vois pas bon essaye toujours de te trouver des bons points positifs et de regarder que les points positifs alors moi quand j'apprends ça qu'est-ce que je me dis ? je me dis bon aujourd'hui je me suis levé un peu tard j'ai fait une prière un peu bâclée quand j'ai mis Merah Ben Outam vite je me suis dit il faut que je les bâcle après j'ai mangé un peu en vitesse j'ai un peu oublié de faire les brachotes avant malheureusement il est bon là c'est là hein ? mais bon j'ai fait quand même Borene Fashot après quand je suis allé au travail je me suis mis à fond alors le travail je l'ai fait avec Berkoumra avec tous les Archerim je suis venu deux minutes avant je suis parti deux minutes après j'ai parlé comme un malade etc etc dans le chemin je regardais deux trois petites meufs je suis tombé un peu dans la colère j'avais un peu de l'orgueil bon je suis pas à la perfection c'est plus ou moins tous les hommes et là je me rappelle je me dis ah mais Rabbi Nachman il a dit qu'il faut regarder du bon côté alors je vais me regarder du bon côté d'accord ? qu'est-ce que je fais pour me regarder du bon côté mes amis ? je me dis j'ai quand même prié d'accord ? combien de juifs aujourd'hui prient le matin ? on n'est pas dans la majorité donc Baruch Hashem j'ai prié j'ai quand même mis Météphiline c'est pas petit de Mététef j'ai quand même mis ça quand j'ai mangé j'ai mangé Kachar quand même j'ai pas mélangé la viande c'est quand même bien j'ai fait ça pour Hashem c'est pas que alors j'ai quand même fait ces bonnes choses là et là je me dis et Rabbi Nachman il a pas dit juste de regarder les bonnes choses il a dit qu'il faut regarder que les bonnes choses alors j'oublie le mal et je me rappelle que du bien d'accord ? j'ai fait un petit Azamra oui Kéfi ? oui ou non ? ouais ? sur soi c'est passé d'accord ? non mais là on parle que sur soi pour l'instant reste que sur soi pour l'instant d'accord ? on a compris Stevie ? et ben je vais vous apprendre ce soir mes amis ça s'appelle pas ça Azamra du tout c'est pas ça Azamra et ça j'ai découvert il y a pas longtemps mes amis c'est pas ça Azamra du tout c'est pas ça que Rabbeinu nous a demandé de faire j'explique ? qu'est-ce que Rabbeinu nous a demandé de faire ? Rabbeinu il a dit le problème vous savez c'est quoi le problème ? c'est que vous ne savez pas qui vous êtes votre problème c'est quoi ? c'est que vous avez un million de dollars dans votre poche mais vous l'avez oublié et vous avez juste un petit billet ici de 100 shéken et dans ta tête tu te rappelles que du billet de 100 shéken donc tu te dis purée j'ai envie de m'acheter un truc mais j'ai pas assez d'argent bon mais j'ai quand même des 100 shéken mais tu dis ce que tu sais pas c'est que t'as un million de dollars dans ta poche et ce que tu sais pas encore c'est que ton père c'est le Menaël Arachid de toutes les banques d'Israël et que t'as une American Express noire qui est sans limite mais vous comprenez mes amis vous comprenez de quoi je vous parle un peu trop de base il faut que tu saches que la Nechama t'as un Nechama à toi que là où de l'endroit là où Hachem il t'a pris c'est d'un endroit tellement haut tellement pur tellement grand tellement puissant que t'es un tout petit dieu mais t'as toute la puissance de dieu puisque ta Nechama c'est c'est une partie de dieu donc ça veut dire quoi ça veut dire que dieu il a fait le monde en ces jours toi tu fais partie du même de la même chose qui a écrit le monde en ces jours tu t'imagines la force la puissance que t'as bonjour bonjour ça va Jérémy chazak 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 mon frère chazak tu comprends Kévinos moi ce que je suis en train de vous dire c'est qu'on n'a aucune mes amis j'étais perturbé je suis désolé tout ce que tu nous as appris sur Azamah c'est pas ça c'est pas ça c'est quoi Azamah Azamah c'est pas juste d'essayer de se trouver des bons points positifs mes amis d'abord avant ça je vous mets une parenthèse Ravine Arman il a dit on ne peut pas vivre aujourd'hui sans Azamah c'est pas encore une étude c'est pas un enseignement là je vous parle de la base du monde ça veut dire vous êtes tous obligés de connaître quand je vous dis Azamah vous devez tous être au courant de quoi je parle parce que ça on est obligé de l'appliquer tout le temps tout le temps tout le temps avec sa femme avec ses enfants avec soi-même avec ses copains avec tout le monde on sait pas c'est quoi alors attends on sait la base c'est quoi Ravineur il dit me trouver des points positifs mais le problème c'est que moi jusqu'à aujourd'hui c'est quoi ce que je me suis dit c'est que je vois la photo en général dans ma photo en général j'ai fait des bonnes choses j'ai fait des mauvaises choses Ravine Arman me dit regarde que les bonnes choses et on lit les mauvaises choses et bien c'est pas ça Azamah Stevie c'est quoi Azamah Kevin Azamah il dit Ravine Arman déjà de base il faut que tu comprennes qui tu es d'où tu viens qu'est-ce que tu vaux un homme on va dire Trump il a besoin de faire Azamah lui dans ce monde-ci je parle ça veut dire pour un gars il n'y a pas besoin j'ai entendu une histoire de Trump je peux vous dire que ce Trump c'est pas pour rien que c'est Trump 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 pourquoi quoi ? j'ai entendu une histoire c'est un rat qui a raconté cette histoire vous savez que Trump il est monté il est descendu il est monté 7 fois il a fait faillite complète il n'avait plus rien Trump il avait un copain juif écoutez cette histoire elle est très très importante parce que c'est ce que je suis en train de vous dire tout c'est cette histoire un jour Trump dans son travail il avait un juif on s'en fout on s'en fout d'accord alors Trump il avait un ami juif dans le business qui était très proche de lui d'accord et une fois il a complètement fait faillite où il n'avait plus rien il devait 200 millions de dollars dans toutes les banques d'Amérique il était complètement à la masse alors le copain juif que lui le pauvre aussi il n'a jamais été riche il était toujours en demande etc après qu'il travaille alors le copain juif il vient chez Trump il dit Trump maintenant nous deux on est pareil dans la banque on est pareil maintenant nous deux on est pareil Trump il a dit mais t'as encore incompris toute la différence entre toi et moi c'est que moi je suis riche et toi t'es pauvre c'est tout maintenant pourquoi il dit je suis riche il a en minus de 200 millions parce que lui il est riche de base il est riche même pour l'instant j'ai pas d'argent j'ai pas d'argent mais je suis riche je vais monter très haut de base je suis toujours dans les 100 millions alors pour l'instant je suis en minus de 200 millions c'est pas grave dans 3 mois je vais être en plus de 3 milliards mais moi pour l'instant je suis riche toi ton problème c'est que tu t'es mis dans ta tête t'es un pauvre donc même quand tu gagneras 100 millions tu seras un pauvre qui a 100 millions jamais tu pourras tenir avec ça parce qu'un pauvre quand il a 100 millions qu'est-ce qu'il se dit je vais tout dépenser je vais tout kiffer je vais tout m'acheter pourquoi ? parce qu'il est pauvre il a jamais eu de l'argent donc au moment il a de l'argent il défonce tout l'autre il dit mais non il est athlète frère petit à petit vous savez c'est quoi notre problème ? c'est que quand on se regarde nous-mêmes mes amis les juifs quand on se regarde on se regarde comme je parle de nous en particulier de nous on se voit comment on est quand je vous parle des tzadikim vous dites ouais mais c'est des tzadikim Rabbi Nachman était contre ça Rabbi Nachman il disait chacun de vous tous la neshama que Moshe Rabbeinu il avait c'est exactement la même que la tienne la même la même identique parce qu'elle vient de Dieu il y a deux dieux il y a trois dieux il y a quatre dieux il y a un seul dieu quand Dieu il a découpé sa partie en plusieurs morceaux le même morceau qu'il a donné à Moshe il l'a donné à toi c'est ça qu'on va expliquer on va expliquer c'est quoi ça pourquoi tu m'as dit t'as parlé tout à l'heure des deux d'Athane et Aviram pourquoi eux ils n'ont pas donné du eux aussi bien sûr qu'ils l'ont donné mais eux ils ont choisi d'être des mauvais parce que tout est là c'est ça que je suis en train de t'expliquer ce qu'il faut que vous compreniez c'est que ça n'existe pas le mot oui mais eux c'était des tzadikim oui mais eux ils sont nés dans dans l'orthodoxe dans l'encadrement moi je suis né dans le 9-3 j'ai grandi dans des boîtes de nuit tu peux pas me demander de faire ça c'est impossible c'est n d'avoir casé regardez-vous vous regardez-vous quand vous êtes à Ouban vous dormez pas vous étudiez vous vous levez la nuit vous faites ratzot vous vous trempez dans un miguet où il y a 100 000 personnes nues qui se trompent dedans mais vous savez c'est des tzadikim qui font des choses comme ça vous êtes des tzadikim vous donnez de l'argent vous laissez vos femmes vos enfants vous venez à Ouban vous faites des choses qui sont incompréhensibles vous lisez un tzikunakali ça vous prend une heure et demie vous pigez pas un seul mot mais vous le faites quand même c'est petit ça mais mes amis c'est ces choses là qu'Akadosh Baruch il utilise pour créer le monde futur c'est vous c'est vous qui le créez c'est pas les tzadikim c'est vous qui le créez c'est le niveau du bégayement exactement c'est ça le bégayement de Moshe Rabenu Moshe Rabenu il était pas classe il était classe bien sûr qu'il était classe pardon il a poussé là non mais ça veut dire Moshe Rabenu il bégayait il bégayait pour c'est dire quoi bégayer ça veut dire qu'il était comme nous quand nous on fait le tzikunakali on bégaye parce qu'on sait pas lire en hébreu nous on est des français alors au lieu de dire on dit on bégaye on dit pas les mots comme il faut quand on veut faire il beau des doutes on bégaye mon dieu qu'est-ce que je voulais te dire aujourd'hui ah on bégaye pas il y a des blancs il y a des blancs ça fait le bégayer merci désolé je sais pas voilà je sais pas je te remercie pour tout fais que ma vie soit bonne voilà c'est ça ça fait ça bégayer et bien Moshe Rabenu il était comme nous il était comme nous tous les tzadikim ils étaient comme nous la seule différence entre les tzadikim et moi vous savez c'est quoi la différence c'est que ils ont cru en eux-mêmes nous on n'y croit pas en nous-mêmes c'est que ça toute la différence entre Moshe Rabenu et toi c'est que Moshe Rabenu il a dit moi j'y crois en moi-même toi tu t'y crois pas en toi-même c'est l'histoire de Trump que t'as raconté exactement lui s'est considéré riche malgré qu'il était pauvre et c'est que grâce à ça qu'il a réussi comment tu te considères t'es comme ça vous savez un jour quelqu'un il m'a dit un jour quelqu'un est venu il m'a posé une question il m'a dit Nathan qu'est-ce que je fais je fais ça ou je fais ça il y a des fois des gens ils me prennent pour un rave comme si que mais c'est quoi ce genre de questions que t'es en train de me poser pour être dans la vie c'est quoi ce genre de choses que t'es en train de me poser alors je lui dis tu sais quoi je vais te répondre une réponse toute ta vie rappelle-là de cette réponse-là mais ça cette réponse c'est pour la spiritualité je parle pas de business je parle de spiritualité il y a des gens qui te disent qu'est-ce que je dois étudier ce livre ou ce livre je dois marier avec cette femme ou avec cette femme mais c'est qui cet imbécile qui pose des questions pareilles même quand tu viens chez un rave tu poses pas des questions pareilles qu'est-ce qu'il aura vu plus connaître aujourd'hui il n'y a pas de rave qui connaît ces choses-là ça n'existe pas mais bon il pose la question alors je lui ai répondu une réponse exceptionnelle je lui dis frère il n'y a pas de chemin bon ou pas bon ça n'existe pas tous les chemins sont bons tous c'est quoi qui fait que le chemin est bon et pas bon ? c'est toi comment ? si tu baisses les bras en plein milieu du chemin t'as raté ton chemin si par contre tu gardes tes mains hautes et tu tiens jusqu'à la fin on s'en fout lequel chemin t'es gagnant dans les deux chemins donc en fait c'est qui qui fait que le chemin était mauvais ? c'est que toi quand tu tiens pas c'est ça le hignan quand nous on rentre on essaye de rentrer dans le service divin on va essayer de servir HM un peu mieux bon je vais prendre sur moi de essayer de mettre les défilés d'un peu plus longtemps le matin pour essayer de faire une petite prière un peu plus et tu commences une fois deux fois trois fois après tu dis je suis fatigué là c'est là où t'as raté frère c'est là où t'es en train de te planter complètement alors mes amis je reviens sur ce que j'étais qu'est-ce qu'il se passe mon cher Abbénu au moment où il se tenait devant Akadosh Bauchou et que Akadosh Bauchou il lui a dit va sauver le peuple juif mon cher Abbénu il dit mais on ne peut pas sauver le peuple juif parce que malheureusement le peuple juif il ne se conduit pas comme il faut alors je reviens sur ce que je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il nous dit c'est quoi le vrai azamra vous savez c'est quoi le vrai azamra Abbé l'Armal il dit c'est pas un point positif que tu dois découvrir que non c'est toi-même qui doit te découvrir tu dois découvrir ton toi-même parce que ton toi-même il n'est que bon ton toi-même il n'est que bon ça n'existe pas un juif mauvais en fait ce qu'on te demande c'est pas de découvrir une qualité ah cet homme-là il est gentil cet homme-là il est bon cet homme-là il est généreux ça c'est des qualités mais c'est pas ça qu'on cherche des qualités parce que les qualités et il change ce qu'on veut chercher c'est quelque chose qu'il est tout le temps avec lui quelque chose qui ne peut pas changer qui est automatiquement bon et bien et c'est quoi c'est Maneshama moi que de base Maneshama elle est propre elle est bonne elle est forte elle est puissante elle est sainte elle est pure Maneshama je ne peux pas rendre Maneshama impur il dit Rabbi Nachman en vérité c'est quoi azamra c'est de se découvrir soi-même de comprendre qu'à la base le plus profond de moi-même je suis l'homme le plus saint des plus saints parce que dans moi-même j'ai la même partie de Neeshama que Moshe Rabbeinu que tous les tzadikim il dit c'est ça azamra c'est de découvrir le bon que j'ai en moi c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman de se contenter qu'on est des juifs c'est quoi qu'on est des juifs que j'ai ma Neeshama que moi-même je suis bien à la base c'est pas que je suis mal le mal n'existe pas il existe pas le mal il n'existe pas il n'existe même pas il n'y a que du bien c'est ça azamra mes amis on a compris vous avez compris la différence ça veut dire c'est pas des qualités extérieures c'est pas des points positifs que j'ai fait c'est de base c'est quoi qui fait que je fais des bonnes choses c'est la divinité que j'ai en moi et cette divinité cette divinité là jamais elle bougera de moi-même et c'est ça tout le bon que j'ai et jamais personne ne peut me le prendre et que grâce à ce bon là le mal n'existe pas et que le bien existe maintenant j'arrive à notre paracha écoutez bien ce que j'ai à vous dire il y a eu dans le monde un combat tête à tête avec deux esprits il y avait le combat de Pharaon et il y avait le combat de Moshé Rabbein Pharaon son travail à lui c'était de dire vous êtes des imbéciles vous êtes des pécheurs votre dieu ne vous aime pas votre dieu vous a laissé tomber c'est moi ici votre dieu Pharaon faisait exactement l'inverse de la zamra Pharaon il faisait montrer que les points négatifs oui vous êtes des réchaïms et la preuve vous êtes des esclaves vous êtes des esclaves à moi votre dieu vous a laissé pourquoi il vous a laissé votre dieu parce que vous êtes des fauteurs vous êtes des fauteurs Dieu ne vous aime pas Pharaon on dit en hébreu Paro Paro vient du mot Piraon Piraon Chov c'est quoi Piraon Chov mes amis rendez un conte rendre des contes c'est quoi Paro Paro lui il disait tout c'est un rendre compte ça veut dire quoi ça veut dire Pharaon écoutez bien sur Hidouche mes amis il prenait tous les juifs tous les jours il lui disait aujourd'hui qu'est-ce que t'as fait pour ton dieu alors il disait j'ai fait ça il dit c'est tout ce que t'as fait et bien alors t'es un rachat et comme ça chacun il rend des rachats chacun il est concerné il est convainc convainc il est convainc à tous les juifs tous les jours que tout c'était des rachats et Moshé il est venu dans le monde pour faire le travail exactement inversé de nous convaincre qu'on n'est que du bien qu'on est des juifs que les points positifs c'est ça la chose la plus importante et qu'il faut regarder que les points positifs et que le mal il n'existe pas c'était ça le combat c'était que ça le combat entre Pharaon et Moshé Rabbeinu maintenant le problème c'était qui ? c'était le peuple juif qui il faut croire et qui on croit Moshé ou Pharaon ? vous savez c'est quoi le problème mes amis c'est que vous voyez Pharaon comme le truc avec le serpent qui tousse comme ça mes amis c'est pas ça Pharaon c'était un homme qui connaissait Dieu qui parlait avec Dieu qui était proche du judaïsme et que on va dire pas ils donnaient des cours de Torah mais on va dire que c'était le mentor du peuple juif à l'époque le peuple juif avait pris Pharaon comme l'envoyé de Dieu pour eux comme ça ils le voyaient Pharaon c'est pour ça qu'ils se sont dit si Pharaon c'est notre maître on doit devenir vraiment des esclaves et si Pharaon nous dit qu'on est des réchaïms alors on est vraiment des réchaïms mais que les léviques ils ont pas oublié sauf les lévimes mais même eux ils étaient là-bas même eux ils étaient quand même dedans pourquoi ? parce que tout le travail de Pharaon c'était quoi ? de faire convaincre au peuple juif de regarder que les points négatifs qu'on faisait et Moshé Rabbeinu son travail à lui c'était quoi ? c'était de convaincre au peuple juif les bons points que nous on faisait maintenant comment je peux m'avancer à dire des choses pareilles parce que ce que je suis en train de vous dire je sais pas pourquoi vous sautez pas c'est un des ridouchim les plus grands qui puissent exister que tout le lignan de Pharaon et de Moshé c'était est-ce qu'on regarde les points positifs ou on regarde les points négatifs vous voulez que je vous choque un petit peu ? ouais d'accord ? vous voulez que je vous choque un petit peu ? aujourd'hui mes amis on est dans la période comme si on était en Egypte et que c'est Pharaon notre notre maître parce qu'aujourd'hui la majorité des rabbinimes continue à faire ce travail là de nous faire montrer qu'on est des réchaïms parce que si ta femme elle est pas habillée comme ça t'es un rachat si t'as pas les trucs comme ça t'es un rachat si tu manges pas comme ça et comme ça t'es un rachat si tu mets pas tes enfants là et là et là t'es un rachat et donc ils créent des classes eux c'est les super orthodoxes eux c'est les orthodoxes moyens pourquoi ? parce qu'ils te rendent rachat donc aujourd'hui les rabbinimes tous les rabbinimes aujourd'hui la majorité ce sont tous des élèves de pharaon vous comprenez mes amis je parle en général c'est brouillant quand je vois des juges qui passent à base moi aussi je dois les juger du bon tu dois je sais pas je crois que c'est pas ça qu'il a quand même alors attends je sais pas comment mon cher Abbénu il est arrivé à ça alors mes amis essayez d'être avec moi s'il vous plaît parce que là c'est là où maintenant mon cher Abbénu lui il savait pas ça parce qu'en vérité d'où vient ce que je suis en train de vous expliquer ce que je suis en train de vous expliquer c'est basé dans la Torah parce que vous savez que quand Akadash il a écrit ce monde il y avait une règle vous savez c'était quoi la règle les anges vous posaient la question à Hachem qui vient en premier la Torah ou ton peuple juif c'est qui le premier c'est qui le plus préféré c'est qui le plus important la Torah ou le peuple juif alors Hachem il a dit la Torah d'abord la Torah après le peuple juif et c'était comme ça jusqu'à Moshé Rabbénu d'abord la Torah ben on le voit qu'est-ce qu'il te dit Akadash Baruchou il te dit Akadash Baruchou fais ça fais ça fais ça si tu fais pas ça on te punit je t'enlève la vie on doit te tuer pour ça à l'époque il y avait les tueries le badin qu'il fallait tuer donc on voit que la Torah elle a la possibilité de tuer la Torah elle peut punir donc c'est qui en premier c'est quoi le plus important c'est d'abord la Torah après nous donc donc Pharaon avait raison puisque le peuple juif n'applique pas la Torah donc le peuple juif n'est plus cher aux yeux de Dieu puisque l'essentiel c'est la Torah d'accord c'est quoi qui me maintient c'est quoi qui crée le lien entre le peuple juif et Hachem c'est la Torah donc si j'ai pas la Torah j'ai plus de lien avec Hachem n'a rien ou pas mais Pharaon il pouvait pas critiquer le peuple juif puisqu'il leur donnait pas les moyens d'étudier la Torah il a donné aux Levimes toute la tribu des Levimes il les a données ils pouvaient étudier la Torah ouais eux ils étaient pas dans l'esclavage et quand même ils appliquaient pas comme il fallait ils jouaient de l'instrument de musique mais vous comprenez mes amis ce que j'ai en train de vous expliquer c'est-à-dire que Pharaon en vérité il avait raison Pharaon avait raison et Moshé Rabbeinu c'est pour ça qu'il est pas venu pendant 40 ans c'est pour ça qu'il est pas allé sauver le peuple juif pourquoi ? parce qu'il a dit Alpi Torah c'est dérechaïm le peuple juif donc j'ai pas le droit de le sauver mais pourquoi ils ont fait quoi pour être dérechaïm excusez-moi ils se sont assimilés non ils étaient mariés contre eux oui pas assimilés dans le mariage mais ils se sont assimilés ils sont entrés ils ont étudié la magie ils ont travaillé avec eux ils s'asseyaient avec eux ils se sont mélangés avec eux normalement les juifs devaient rester avec des juifs comme en France comme en France non mais quand même comme en France des juifs normalement de base ce qu'on réclame au peuple juif c'est que dès qu'ils sont venus avec Yosef HaTzadik ils devaient tout de suite repartir en Erette Israël d'accord ? ils sont venus pour prendre de quoi manger en Egypte vous avez repris retourner en Egypte ça y est c'est Yosef qui les a gardés la mort voilà après Yosef il est mort retourner en Egypte en Israël non eux ils sont restés pourquoi ? parce que l'Egypte c'était le luxe le plus grand au monde les chevaux les chars l'argent la magie les théâtres tout c'était tout tout alors Moshé Rabbeinu vous avez compris mes amis pourquoi Moshé Rabbeinu n'a pas sauvé le peuple juif pendant 40 ans parce qu'il a dit Alpi Torah le peuple juif est fautard alors c'est là où il se passe quelque chose de très 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 spécial une brebis s'en va il part elle se perd Moshé Rabbeinu va chercher la brebis et là il est face à face à un buisson qui brûle mais qui ne consume pas il se rapproche il se dit qu'est-ce qui se passe ? c'est quoi ce truc-là ? et là Dieu qu'est-ce qu'il lui dit ? Dieu lui dit enlève tes chaussures car la terre est sainte et là commence Dieu à se dévoiler à Moshé Rabbeinu écoutez bien ce que je vais vous expliquer ce soir mes amis vous savez Moshé Rabbeinu Akkadosh Baruch Hu il a dit à Moshé Rabbeinu Moshé je te demande s'il te plaît le temps est venu de sauver le peuple juif Moshé Rabbeinu il dit quoi ? mais il n'est pas méritant il est fauteur le peuple juif j'ai pas le droit de le sauver alors il lui dit Akkadosh Baruch Hu qu'est-ce que tu es en train de voir là ? il lui dit je suis en train de voir un buisson qui est en train de brûler mais qui ne consomme pas alors il lui dit et qu'est-ce que ça te fait montrer ça ? alors Moshé Rabbeinu il dit je sais pas il dit écoute-moi bien Moshé et écoutez-moi bien mes amis il dit à Shamit Baruch le buisson c'est qui ? c'est mon peuple qui est rempli d'épines c'est le peuple juif qui est rempli d'épines il pue il n'y a rien à faire avec lui il est rempli de péchés il brûle c'est quoi le feu ? il dit à Hashem c'est le feu d'Etat à vote c'est le feu des péchés quand t'as envie de faire un truc tu brûles des passions tu brûles il dit mais est-ce que tu sais pas ? il dit ça brûle mais ça consomme pas la faute ne transperce pas le juif il ne brûle pas il a beau faire des années des fautes mais il ne consomme pas il dit c'est ça que t'as pas compris et pourquoi ça ? il lui dit maintenant pourquoi toi je te dévoile ça ? parce que il dit toi t'es la seule personne qui peut voir le bien le bon les autres ne peuvent pas comprendre ça que quand tu fais un péché le péché ne rentre pas dans ta néchama on ne peut pas comprendre nous on peut comprendre ça on ne peut pas comprendre quelqu'un il a fait une faute il pue il est sale il est sale il pue c'est un méchant c'est un fauteur mais il y a un tzadik qui a un œil que cet œil-là il est pur il est bon il est bon c'est la bonté en elle-même c'est la bonté et quand il voit le juif il n'a pas faute le mal ne l'a pas atteint alors mon cher Abbénu il dit mais je ne comprends pas comment c'est possible ça et là qu'est-ce qu'il lui dit Hachem ôte tes chaussures car la terre est sainte qu'est-ce que t'as posé comme question ? pourquoi c'est sain ? c'est quoi en fait ça ? qu'est-ce qu'il a dit ? il lui a dit ôte tes chaussures c'est-à-dire quoi ? normalement on doit marcher avec nos chaussures parce que la terre elle est impure il lui dit mais il faut que tu saches qu'il a dans le mont Sinai le mont Sinai aussi c'est le peuple juif d'où mon peuple juif est venu ? de la terre ôte tes chaussures parce que la terre est sainte mon peuple est saint enlève tes chaussures mon peuple il n'a pas fauté toi tu dois marcher pieds nus parce que mon peuple il n'est pas considéré comme la terre d'en bas il est considéré comme la terre du Kadoch du Betamikdash il est pur et il est saint pour moi il n'a jamais fauté et là Kadoch lui apprend une leçon la plus belle qui puisse exister au monde il dit il faut que tu saches quelque chose c'est vrai que dans le monde d'en bas c'est quoi le plus important ? c'est la Torah pas le Hame Israël il a dit mais j'ai un secret que j'ai dévoilé à personne entre toi et moi en haut dans le ciel le peuple juif est au dessus de la Torah en vérité le peuple juif a été créé encore avant la Torah donc en vérité moi le plus important c'est quoi pour moi ? c'est le Hame Israël c'est pour cela qu'il y a deux sortes de Torah il y a la Torah que tu regardes d'en bas à en haut et il y a la Torah que tu apprends de en haut à en bas la Torah d'en bas à en haut c'est tout mélangé c'est plein de points il y a le bien il y a le mal il y a le milieu mais il y a la Torah d'en haut c'est quoi la Torah d'en haut ? que la première chose que Dieu y voit c'est d'abord le Hame Israël il lui a dit à Moshe Rabbeinu sache une chose Moshe tu vas sauver le peuple juif il y a une seule possibilité de sauver le peuple juif si toi tu vas faire ce que moi je fais tu sais pourquoi moi j'aime le peuple juif ? parce qu'Hachem il dit à Moshe il dit parce que moi j'ai jamais jugé du mauvais côté mes enfants jamais Hachem a jugé du mauvais côté ses enfants jamais il a dit moi je ne vois pas le mal en eux et c'est grâce à ça que je les aime c'est grâce à ça que je les garde avec moi si toi tu veux réussir dans ton sauve dans ton sauve comment on dit ? dans ta mission dans ta mission sois comme moi regarde-les que du bon côté et toi fais leur montrer à eux que de la façon de comment tu le regardes c'est que du bon côté c'est que comme ça et tout le secret du buisson ardent c'est que ça c'est que le mal ne peut pas atteindre vous savez combien de fois il y a écrit elle consomme pas elle consomme pas elle ne peut pas la Neshama elle ne peut pas être consommée par le mal vous savez combien de fois il y a écrit Sne dans la Torah Sne qui veut dire buisson combien de fois il y a écrit Sne cinq fois combien de fois il y a écrit Yehi Or dans la parasha de Bereshit et que la lumière soit cinq fois combien de fois on dit dans la Amida Combien de fois on dit dans la bracha de Atta Ghibor 5 fois 5 fois alors venez on récapitule il n'y a pas beaucoup de choses cinq fois mes amis venez on récapitule c'est quoi les cinq cinq Or cinq Sne et cinq triathamitim buisson lumière et résurrection parce que tout le secret du buisson c'est quoi c'est d'éclaircir aux juifs que la résurrection même des morts elle est possible c'est quoi la résurrection des morts c'est que les fautes quand un homme il est comme mort fauteur et qu'il se sent et bien c'est possible que tu peux se réveiller de la mort c'est pour ça qu'il y a écrit cinq fois c'est pour ça qu'il y a écrit cinq fois Yéhior dans Parachat Béréchit et c'est pour ça qu'il y a écrit cinq fois triathamitim dans Atagibor l'Olam Adonai parce que tout le travail de Moshe Rabbeinu c'est de ramener un peu de lumière dans la mort dans la vie mort que nous on vit comment on peut dire ça dans la période non ça veut dire comment on peut l'exprimer de ramener de la vie dans l'obscurité qu'on vit qui s'appelle la mort c'est ça la vraie résurrection des morts c'est quoi la résurrection des morts c'est quand on se sent un peu naze on voit que notre vie ne marche pas t'es baissé de toi même tu dis personne même j'arrive pas à gagner ma vie j'arrive pas à faire ce qu'il faut j'arrive pas à avancer alors regarde qu'est-ce que t'es en train de faire t'es en train de te creuser ton propre trou et vas-y et vas-y et vas-y et mon cher Rabbeinu il vient et dit oh mais qu'est-ce qui t'arrive sors de ton trou je vais t'aimer la lumière mon frère je vais te faire revivre de la mort c'est pour ça qu'il y a 5 parties de l'échama ça veut dire de toutes les parties de ta l'échama je vais t'élever de toutes les parties je vais t'élever le plus haut possible quand mon cher Rabbeinu il a appris ça à tes villes c'est ça qu'il lui a parlé mon sné quand il a compris mon cher Rabbeinu que tout dépend que d'une seule chose c'est quoi de faire réveiller au peuple juif leur point positif c'est quoi leur point positif rappelez-vous de où vous êtes le mal ne peut pas vous atteindre le mal ne peut pas vous atteindre vous savez à quoi ça ressemble ça ressemble à un pistolet de bille d'accord un pistolet de bille les billes ils gagnent la woman qu'on achète d'accord l'enfant il vient il tire d'accord c'est quoi ça fait mal c'est rien du tout c'est un petit truc de bille alors on va dire que ça fait pas mal d'accord maintenant moi je crois ça touche mais c'est bon d'accord maintenant moi je crois que c'est quoi c'est un revolver un glock donc là t'as peur parce que ça va transpercer ça va te tuer et ben nous on croit qu'on est on peut être touché mais ce qu'on sait pas c'est que notre corps il est tellement fort et tellement dur notre nechama est tellement puissant que tout ce qu'on peut nous tirer c'est comme un pistolet à bille ça te fait mal mais c'est tout en plus tu comprends jusqu'où ça va maintenant le problème c'est qu'on a très peur donc on se dit ah ben j'ai fauté ça y est je suis foutu j'en peux plus ça y est mais je suis déjà j'ai reçu 15, 150 balles ça y est je vais mourir Moshé Rabbeinu il dit Moshé Rabbeinu il dit mais qu'est-ce qui t'arrive tu sais à quoi tu ressembles mes amis vous ressemblez tous aux yeux de Dieu vous ressemblez tous les amis Israël ils ressemblent comme Adam Harishan avant la faute comme Adam Harishan avant la faute vous ressemblez c'est quoi la preuve c'est que Moshé c'est les rachetevotes Mache Hayah ce que c'était au début tous tout le message de Moshé Rabbeinu c'est quoi c'est Mache Hayah Mache Hayah tout ce que vous êtes vous c'est quoi vous ressemblez tous comme Adam Harishan comme c'était au tout début Mache Hayah à l'époque de Adam Harishan on marchait pieds nus ouais mais quand même c'est pas ça on n'est pas encore dans cette vie là mais c'est ça tout le conseil tout le hignan c'est ça tout le hignan c'est de comprendre qu'on peut atteindre Hachem on est proche de Dieu on doit appliquer des choses si on a la possibilité de s'appliquer il faut essayer il faut avancer il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur de faire des grandes choses d'un jour de se dire allez je vais au migvé de prendre un petit coup de lire ou de faire un truc ou alors non bah écoute moi je suis pas très pratiquant tu sais alors je peux pas me permettre de faire certaines choses mais c'est quoi ce genre de parole de pourri là c'est quoi ce truc là comment on peut dire des choses comme ça on est tous des tzadikim mes amis on est des vrais tzadikim on est des vrais tzadikim si on a la possibilité pendant une seconde de ne pas regarder une femme alors il faut le faire une seconde regarde là regarde là mais une seconde fin de tes yeux fin de tes yeux une seconde ça vaut des milliards des milliards de mètres et c'est ça tout le hignan de Moshe Rabbeinu alors tout de suite Moshe Rabbeinu il a appris ça il a dit pas de problème je mets en application Moshe Rabbeinu il descend et il dit Moshe Rabbeinu je suis arrivé je suis l'envoyé d'Akadosh Baruchou c'est moi qui va venir vous sauver et là comme le peuple juif ils ont reçu de Pharaon pendant 400 ans et une piquouse de je suis rachat je suis rachat je suis rachat ils ont dit mais Moshe mais d'où tu sors toi mais tu sais nous qu'est-ce qu'on est nous mais nous on vient du 9-3 nous nous on s'est piqué à la drogue nous nous on a fait tous les 500 000 coups nous on est complètement assimilés au Goy on n'a aucune notion de judaïsme on n'a plus d'émounant on n'a plus rien mais Moshe Rabbeinu c'est un peuple de Tzadikin qui va sauver le vrai sauveur mais qui tu es toi et là Moshe Rabbeinu il a commencé à envoyer un vent un vent de points positifs qu'il a envahi l'Egypte en entier il a envahi l'Egypte en entier vous avez des enfants venus de l'Abraham sur Yacob oui attends exactement attends ça c'est la semaine prochaine attends alors qu'est-ce qui se passe et là et là il y a eu la première vague et la première vague où tous les amis ils ont dit tu t'imagines c'est possible qu'on est vraiment des Tzadikin en vérité on n'a jamais été loin de Dieu en vérité on est toujours aimé de Dieu t'imagines quand tu apprends imagine toi que tu es en froid avec un ami et bien sauf tu apprends qu'en vérité il n'y a rien du tout ça veut dire en fait il n'y a aucun froid en fait il t'aime il t'adore c'est toi qui t'es créé un truc dans ton cerveau que ça n'existe pas t'imagines comment t'es apaisé des fois quand par exemple tu ne parles pas avec ton père pendant 40 ans et ma soff il vient et me dit mais dis moi mais je t'ai attendu comment ça se fait tu ne m'as pas appelé et d'un coup tu captes que c'est tout ça c'était rien du tout le ami israël ils ont capté que peut-être ils se sont trompés et là ils ont commencé à servir HM et ça a été pour la première fois qu'ils se sont considérés quelqu'un ah on est proche de Dieu qu'est-ce qui s'est passé tout de suite Pharaon il a dit oulala je commence à voir il faut vite 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 que je les mate qu'est-ce qu'il dit Pharaon dès maintenant ça ne sera plus les policiers qui vont vous emmener les briques ça sera vous qui vont aller chercher les briques et vous devrez faire le même le même travail que vous faisiez à l'époque ça veut dire quoi c'est-à-dire que Pharaon il a cherché encore plus loin pas les occuper jusqu'à où il leur dit mais les péchés il leur dit mais frère t'as fait le gamme à brites tu sais ce que c'est une semence en vingt il lui dit une semence en vingt il n'y a pas de ticou Pharaon il a fait montrer que les péchés qu'ils ont fait n'ont plus aucune réparation et vous savez ce que j'ai lu un truc qui effraye Pharaon avait un une tana comment on dit un don non t'as un argument que le peuple juif pouvait rien dire à ça c'était quoi c'était quoi Pharaon il a dit vous savez moi je suis l'ami de qui vous avez oublié je suis l'ami de qui je suis l'ami de Yosef Yosef m'a raconté ce que vos parents l'ont fait vous l'avez vendu le tzadik vous l'avez tué vous l'avez vous avez menti comme Abinou c'était les mêmes parents ou pas c'était les mêmes parents il y a Marc-Longel mais toi tu penses quoi Rabinathan il dit les deux c'est la même chose c'était les mêmes en fait c'était le même il y avait quelqu'un ouais en tout cas il aurait tété de ça mais vadaï il leur a dit mais oh mais Yosef c'est mon ami il m'a raconté Yosef ce que vous lui avez fait il n'y a pas de réparation pour ça ça c'était la deuxième fois alors quand ils ont sorti ça ils étaient bleu, blanc, rouge bleu, blanc, rouge ah là ils sont venus chez Moshe Moshe il revient il dit qu'est-ce qui se passe les amis pourquoi vous n'êtes pas Bessimcha qu'est-ce qui vous arrive il leur a dit Moshe mais laisse dégage toi dégage qu'est-ce qui se passe Moshe il leur a dit on a vendu Moshe Yosef à Tzadik on n'a plus de réparation c'est foutu et là Moshe Rabinu il a dit vous commencez à servir Hachem comment on sert Hachem d'abord on monte après on descend après on remonte après on descend après on monte après on descend hier vous avez monté vous avez vu Hachem vous avez dit on s'en fout du monde après le Yézar il a dit oulala on va redescendre et là vous avez chuté il dit ne vous inquiétez pas vous êtes dans le bon chemin j'ai juste besoin d'une chose restez avec moi si vous allez rester avec moi je vais vous découvrir un secret et là il s'est passé un nouveau truc quoi ? ça serait dans la semaine prochaine dans la semaine prochaine dans la parasha Vayra vous vous rappelez ? Akadosh se dévoile à Moshe il lui dit à Moshe j'ai un nouveau nom à te dévoiler tu sais comment je m'appelle ? je m'appelle Ehéye Ah ouais Ah Hazak il te rappelle Steve Hazak il y a un an de ça il ne s'appelle pas exactement il y a un an de ça Ehéye ça c'est un nouveau nom ça veut dire quoi ? celui qui fait Asamra il est Ehéye quand tu es Aleph le Aleph du Ehé c'est Haya encore une fois Haya on redevient comme Adam-Marie-Chon comme c'était à l'époque mais l'essentiel c'est de mettre le Aleph avant le Ehé c'est quoi le Aleph ? mes amis ? c'est le Yut en haut le Yut en bas le Vav au milieu c'est ça le lien entre moi, Hachem et le milieu c'est quoi le milieu ? c'est Asamra c'est pour ça qu'Asamra c'est Aleph au début et le Zahin c'est pareil c'est une barre avec un Yut en haut et le même c'est la collision et le Eh c'est le Aleph qui est déformé tout Asamra toute la combinaison de Asamra c'est des Aleph qui sont déformés c'est créer Asamra c'est de créer la lettre Aleph en fait le Eh ce sont les barres le même c'est la collision en tout en même temps le Zahin c'est la préparation du Yut avec le Vav et à la fin quand on arrive à tout ça tu crées le Aleph c'est quoi le Aleph ? c'est moi Hachem comment ? grâce au Vav au milieu c'est quoi le Vav au milieu ? de faire le Yen de Asamra c'est quoi ? de trouver le point positif c'est ça le Moshe Rabbenu c'est ça Mashiach tout le travail de Moshe c'est de se convaincre que le mal ne peut pas nous atteindre vous voulez savoir c'est quoi la fin de l'histoire elle n'est pas bonne la fin de l'histoire la fin de l'histoire c'est qu'il n'y a que 20% du peuple juif qui ont cru dans les points positifs 80% du peuple juif n'ont pas cru et vous savez ce qu'il s'est passé à 80% du peuple ? ils sont restés ils ne sont pas restés ils sont morts c'est nous non c'est pas nous ils sont morts mes amis vous imaginez que en Egypte il n'y a que 20% qui sont sortis 80% ils sont restés mais pas du tout ils sont sortis qu'est-ce qu'il dit le Harizal ? le Harizal il dit ces 80% ils pourront réparer cette faute qu'à la fin de tous les temps ces 80% là ils vont revenir à la fin des temps il y aura un Moshe Rabbeinu le Gilgul de Moshe Rabbeinu qui va revenir et là le Gilgul de Moshe Rabbeinu il va dire Azamra ne croyez pas dans le mal c'est maintenant le ticoune si vous ne faites pas maintenant le ticoune on revient en Egypte vous allez refaire le même problème c'est maintenant c'est fini c'est maintenant qu'il faut que vous croyez ne refaites pas le même problème du début convainquez-vous que oui le mal n'existe pas j'ai la possibilité d'être grand comme Moshe Rabbeinu sans trop se casser la tête sans trop s'en prendre juste en parlant avec Azam en croyant au point divin qu'on a en nous notre nechama vous savez ce que c'est la nechama mes amis notre nechama c'est notre nechama c'est c'est une bombe atomique c'est la bombe atomique elle est toute petite en vérité la bombe atomique elle est toute petite c'est juste les trucs à côté mais la bombe en elle-même elle est petite la bombe la formule de la bombe c'est deux c'est un proton un neutron que on ne sépare et quand on ne les sépare ça crée la bombe atomique donc en fait c'est tout petit la bombe atomique notre nechama elle est toute petite mais elle a une puissance notre nechama mes amis elle a une puissance de pouvoir éclater tout le mal qu'il y a dans ce monde-ci tout le mal un jour un jour le Baal Shem Tov il a dit si un juif aurait vu c'est quoi quand un homme il répond Amen à une bracha combien de lumière il emmène dans le monde et combien de mal il enlève dans le monde il n'y aura plus de libre arbitre un seul Amen il n'y aurait plus de libre arbitre c'est comme si tu vois un missile atomique avec l'Hiroshima avec Père et l'Arbour avec la Corée du Nord et du Sud en même temps tout ce que vous voulez c'est ça un seul Amen à une bracha qu'un homme il fait Amen un Amen d'une bracha on dit tous les jours modernes combien de brachot on dit dans notre bouche combien de missiles atomiques on envoie dans notre bouche combien de missiles atomiques mes amis vous savez il y a une Alaha combien ça coûte des tefillines 3000 shekels 4000 shekels c'est beaucoup d'argent vous savez que si on fait tous les tefillines avec tous les iturim avec tout ce que vous voulez tout normal tout comme il faut mais il n'a pas dit une chose les tefillines ne vaut rien le saufère quand il fait les tefillines il doit dire les chèmes douchat tefillines pour la sainteté des tefillines au moment où il dit les chèmes douchat tefillines les tefillines deviennent les tefillines si le saufère a fait les tefillines tout bien tout comme il faut il n'a pas dit les chèmes douchat tefillines ça ne vaut rien les tefillines pareil pour les titites pareil pour le sefer Torah pareil pour la mezuzah tu t'imagines que les tefillines qui coûtent très très cher s'il n'a pas dit le mot les chèmes d'étfillines ça ne vaut rien donc imagine-toi la force de la parole qu'on a imagine-toi imagine-toi comment c'est puissant tous les jours on dit des vous imaginez vous imaginez que vous avez le mérite de bénir Dieu Baruch Baruch Atta Hachem béni sois toi Dieu mais vous imaginez mais qui on est nous pour bénir Hachem quelqu'un d'autre il m'a dit nous on bénit Hachem je lui ai dit tu dis Baruch Atta Hachem non mais comment on peut bénir Hachem je lui ai dit ben voilà tu bénis Hachem Dieu il s'est tellement rabaissé devant toi que c'est Dieu qui met sa tête et qui dit bénis-moi il y a où le dit il y a où le dit il y a béni mais bénis-moi et on bénit Hachem tous les jours comme tu le bénis tu bénis exactement mais vous comprenez quelle puissance qu'on a c'est ça le problème c'est que nous on se dit ouais je suis un imbécile moi moi je suis un petit français moi je mets l'équipe quand je bouffe moi je ne fais pas j'arrête une rare vite moi je n'ai pas l'habitude je ne suis pas très très religieux tu sais moi je ne suis pas très mais de quoi tu me parles toi mais de quoi tu me parles et ton grand-père c'est un tzadik il est né tzadik on est tous des tzadikis mes amis on est tous des vrais tzadikis Akkadosh Baruch nous regarde comme Abraham Yitzhak et Yaakov nous tous il nous regarde comme Abraham Yitzhak et Yaakov ça a été ça tout le message de Moshe Rabbeinu c'est comme ça que Moshe Rabbeinu a fait sortir le peuple juif de l'Egypte aujourd'hui mes amis on est dans une Egypte il y a des rabbins qui sont les élèves de Pharaon qui nous font rentrer dans notre tête qu'on est des gens pas très religieux comment ils appellent ça les juifs c'est des rarini non pas rarini orthodoxe mais pas orthodoxe les libérales je ne sais pas comment ils disent ouais ou alors moi je suis non moi je suis non non il y a un juif pratiquant voilà pratiquant moi je suis traditionnaliste voilà moi je suis traditionnaliste mais dis-moi mais c'est quoi ce truc là je vais te donner une paf c'est quoi ce truc traditionnaliste là mais c'est qui qui a inventé ce truc horrible là c'est pas tous les Français c'est pas tous les Français c'est Napoléon qui a créé ça c'est les rabbins de Pharaon c'est français c'est très français alors malheureusement aujourd'hui les rabbins en majorité que Dieu nous en préserve en majorité des rabbins ce sont tous des élèves de Pharaon pourquoi ? parce que tout le travail de Pharaon c'était de nous dire ah t'as pas la barbe coupée comme ça donc toi t'es pas un orthodoxe à fond fais voir tes titites ah ils sont pas très cachers tes titites c'est des vicieux mais va d'ail mais va d'ail et malheureusement aujourd'hui y'a pas beaucoup de rabanines qui te disent t'inquiète pas vous savez j'ai entendu j'ai entendu une histoire mes amis je me suis dit je suis obligé de vous la raconter pourquoi ? parce que vous avez entendu parler du Raff Steinman il est mort il y a pas longtemps le pauvre alors voilà alors j'ai une très belle histoire vous savez que tout le monde il se préoccupe il se donne la parole à expliquer c'était qui le Raff Steinman mais ce sont tous des imbéciles j'ai entendu une histoire que si l'Italien ils entendent cette histoire ils se mangent les lèvres tellement qu'ils ne peuvent pas supporter parce qu'ils se disent ouais le Raff Steinman il était comme ça les gens religieux bon on va pas rentrer dans ça vous savez un jour il y a un homme qui est rentré chez le Raff Steinman et il lui dit Raff Steinman vous savez je suis un bal tchouva Baruch HaShem j'ai fait tchouva et je pratique Baruch HaShem toute la Torah mais il y a un seul péché où je ne peux pas m'en passer de le faire attend attend excuse moi le Litaïm il a dit ça ? un bal tchouva il est rentré chez le Raff Steinman il dit voilà j'ai fait tchouva etc etc mais maintenant avec 10 ans de tchouva il y a un truc que je ne peux pas m'en passer de le faire alors il lui dit c'est quoi et il lui dit le truc le péché ils ne disent pas c'est quoi le péché apparemment c'est quelque chose de très grave maintenant lui le Raff Steinman il entend ça ça lui fait un choc et il lui dit Raff Steinman qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je peux faire comment je peux m'arranger j'ai tellement peur je ne sais pas quoi faire le Raff Steinman il lui a dit avant que tu fausses tu essayes de te de te retenir rien de pour ça ça vaut la peine t'es un très grand sadique qu'est-ce que tu regardes que tu fausses regarde que tu te retiens c'est ça qu'il faut que tu regardes alors il lui dit alors maintenant essaye juste de te retenir un tout petit peu plus c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout ne prends pas la tête tu fontes on s'en fout tu fontes ce que Hachem regarde c'est que tu te retiens un petit peu maintenant juste essaye de te retenir un petit peu plus alors il a dit merci beaucoup vous m'avez reconforté merci merci beaucoup et il part alors Raff Steinman il appelle son chamache et il lui dit dans trois mois dis-lui qu'il revient chez moi c'est pas l'habitude de faire ce genre de choses là trois mois le chamache il appelle le monsieur il revient alors il dit comment ça se passe comment ça va il lui dit vous savez je continue encore à faire encore tu dis je continue raconte moi plus ce que je veux entendre est-ce que tu t'es encore un peu plus retenu c'est que ça que je veux entendre est-ce que tu te retiens un peu plus c'est tout je m'en fous que tu tombes ou que tu tombes pas l'essentiel c'est ce que tu te retiens encore un peu plus c'était que ça qu'il a il s'en foutait du reste nous aujourd'hui on regarde est-ce qu'on faute ou on ne faute pas on ne regarde pas si on se retient on se retient mais bien sûr qu'on se retient et c'est ça le problème c'est que Pharaon lui c'est ça Piraone c'est quoi Piraone Pharaon Piraone c'est quoi Piraone lui c'était des comptes tu l'as fait ou tu l'as pas fait c'était ça qui posait la question Pharaon tu as fait la faute oh tu l'as pas fait je m'en fous si tu t'es retenu je m'en fous de ça tu t'es retenu je m'en fous tu l'as fait la faute t'es un fauteur Moshé Rabbeinu il disait pas ça Moshé Rabbeinu il disait tu t'es retenu ça suffit moi ça me suffit moi c'est ça mon travail à moi c'est que ça la volonté et c'est ça mes amis c'est ça le message de l'espoir de Moshé Rabbeinu mes amis aujourd'hui aujourd'hui c'est ça le problème exactement et c'est que ça exactement c'est de pouvoir trouver que de base j'ai une divinité qui est exceptionnelle qui fera que jamais je suis complètement à la faute jamais je suis complètement à la faute un goye oui un goye quand il faute qu'il ne consomme pas il est juste au tour il te chauffe mais il te brûle pas il te chauffe mais il te brûle pas il te chauffe il y a que des tzadikim et on est comme ça au sujet d'Hakadash Baruch Hu et c'est ça le message que Moshé Rabbeinu il a fait pour faire sortir et Rabbein Ahmad il dit si vous n'allez pas m'écouter aujourd'hui vous allez écouter le Moshé Rabbeinu et bien sachez mes amis qu'on va rester dans la galoute jusqu'à la fin de tous les temps parce que si vous ne comprenez pas ça on ne pourra pas sortir de l'auberge c'est maintenant ou maintenant il n'y a pas d'autre solution comprenez qu'on peut qu'Hakadash Baruch Hu nous regarde d'un bon oeil nous regarde que du bon oeil parce qu'il ne voit aucun mal envers nous aucun défaut qu'Hakadash Baruch Hu nous regarde et on doit le servir de cette telle manière de cette telle façon c'est ça le secret tout le secret de l'étude que Hachem a appris à Moshé Rabbeinu pour sauver ce qu'on a dit que dans le Midrash il n'y a pas écrit c'est le buisson qui brûle mais qu'il ne consomme pas la faute qui te brûle mais qu'il ne te consomme pas parce que le mal ne peut pas atteindre Taneshama rien au monde ne peut atteindre Taneshama et quand Akadash Baruch Hu il ne te regarde il ne te regarde que Taneshama donc serviez Hachem comme Taneshama croyez en vous ne croyez pas dans le mal que vous avez en vous parce que le mal qui est en vous c'est extérieur c'est pas intérieur il n'existe même pas c'est Pharaon qui nous... c'est que ça c'est Pharaon qui te le fait rentrer quand vous pensez à votre mal c'est Pharaon qui parle quand vous pensez à votre bon c'est Moshe Rabbein waouh c'est ça que tu as dit Baruch Adonai le Olam Amen ve'amer Retrouvez les cours des Khaverim Nanach sur le site du Keren Rabi Yisrael www.nachmaneouman.com